bonjour tout le monde alors dans cette vidéo je vais tenter de répondre à une question qui est peut-on gagner de l'argent à long terme en pariant systématiquement sur les victoires de juventus de turin en syria italienne donc on sait que la juve survole le championnat italien depuis quelques années au même titre que le psg en france ou encore que le bayern de munich en allemagne accepté un peu moins cette année mais ça fait partie des grosses machines des gros leaders des différents championnats européens et donc pour répondre à cette question eh bien ce que j'ai fait c'est aller reprendre les données de l'année de la saison passée c'est à dire la saison 2018 2019 ce que j'ai fait c'est que j'ai été reprendre tous les matchs de la juve toutes les côtes de la juve et dont pour les côtes de la juve j'ai repris les codes d'un des meilleurs bookmakers au monde inquiète pinac le sport ok j'ai ici j'ai toutes les côtes un victoire match nul et victoire à l'extérieur ici j'ai le match non pendant cet exemple première ligne juventus contre l'adio score de 0 c'est à dire h veut dire que c'est une victoire romain victoire à domicile qu'on s'est dit c'est victoire c'est le match ne pas non draw et quand c'est à c'est oui c'est à dire victoire à l'extérieur alors moi c'est simple dans cette colonne là quand c'est en vert ça veut dire que la juve gagne quand c'est en rouge je veux dire que la juve ne gagne pas pour des mises de 100 euros j'ai simulé le profit ou la perte que j'aurais eu en misant systématiquement sur la juve en 2018-2019 dans cette première ligne évidemment la juve gagne une cote de 1,36 je gagne 36 euros dans la seconde ligne la juve gagne avec une cote à 1,21 je gagne 21 euros ainsi de suite évidemment quand la juve fait match nul ou quand elle perd c'est à dire quand la ligne est en rouge ici eh bien je perds 100 euros nous voilà mon pnl ligne par ligne pour tous les matchs de championnat de série a de la juve en 2018-2019 si je somme ces différents paris j'arrive au bout de l'année à 363 euros ça veut dire que en 2018-2019 en misant 100 euros et bien en misant 100 euros systématiquement sur la victoire de la juve j'aurais gagné 363 euros sur la saison c'est à dire 3,63 unités donc cette stratégie aurait été gagnante en 2018-2019 alors pour évidemment une saison n'est pas une autre donc pour avoir encore plus de données j'ai été faire le même exercice sur la saison précédente 2017-2018 même exercice que voit-on au bout de l'année cette stratégie m'aurait apporté 751 euros c'est à dire 7,51 unités donc très bon gain comparé à la mise 7,51 fois la mise pourrait être exacte donc sur les deux saisons précédentes eh bien cette stratégie aurait été gagnant si je regarde un peu d'un peu plus près pardon mais je fais la différence entre les victoires donc les fois des matchs dans lesquels la you joue à domicile et ceux dans lesquels la you joue à l'extérieur on voit que en 2018-2019 sur 363 euros en fait il y a 119 euros qui viennent des victoires à domicile et 244 euros qui viennent des victoires à l'extérieur donc une victoire à l'extérieur rapporte plus que les victoires à domicile vu que la cote moyenne est en général enfin toujours plus élevé pour une victoire à l'extérieur en 2017-2018 concernant la match à l'extérieur de la you ils m'ont apporté 147 euros alors que les matchs à l'extérieur 604 euros donc on voit que le gros des gains viennent des victoires à l'extérieur de telles équipes pourquoi parce que pardon comparons les cote 1 pendant la cote moyenne à l'extérieur de la you vont 2017 2018 mais la cote moyenne à l'extérieur de 1,83 alors que la cote moyenne à domicile de 1,38 et donc en termes de profits c'est le double victoire à l'extérieur rapporte le double que les victoires à domicile alors ce qui est logique par contre ce qui fait qu'on a beaucoup de profits c'est que ces équipes donc cette équipe comme la you et bien gagne quasi tous ces matchs aussi à l'extérieur et c'est ça qui rapporte vraiment de l'argent ok donc on voit ici en 2017 2018 que à l'extérieur il faudrait que je compte je n'ai pas fait ma vie d'oeil ya peut-être 70% de victoire à l'extérieur pour une cote de moyenne au dessus de 1,80 ben c'est énorme si j'avais en 2018 2019 les matchs à l'extérieur de la you ont aussi au pif à 70% de victoire 60 70% de victoire à l'extérieur et dont la cote rapporte le double mais c'est pas pour ça que cette équipe comme la you paire je veux dire paire deux fois plus ou en tout cas gagne deux fois moins à l'extérieur c'est là que vient le très bel avantage donc évidemment en conclusion tout ce que je peux dire c'est que sur les deux années précédentes plutôt les deux saisons précédentes 2017 2018 et 2018 2019 eh bien la you donc mise et systématiquement sur la victoire de la you que ce soit à domicile ou à l'extérieur eh bien est une stratégie de gagnant alors rapporté au total sur ces deux saisons pour des mises de 100 euros 363 plus 751 euros ok donc 1100 euros à vue d'oeil 1100 euros sur les deux saisons c'est à dire 10 à 11 unités sur deux saisons c'est pas mal du tout alors il faudrait faire évidemment l'exercice on peut faire l'exercice sur les saisons encore précédentes importe plus en plus de données mais évidemment l'année où la you sera dans une année plus difficile se peut que cette stratégie devienne perdante on va demander à cette stratégie d'être gagnante chaque année par contre ça peut être une très bonne idée si vous avez toutes les raisons de croire que cette saison la you va performer comme les saisons précédentes soit deux solutions en regardant l'effectif il n'a pas beaucoup changé en regardant les transferts et renforcements on peut dire voilà cette saison la you va aussi fort que l'année précédente et je peux appliquer cette stratégie deuxième solution c'est de laisser commencer le championnat donc plusieurs matchs 1 4 5 6 matchs et d'observer la performance de la you par exemple cette saison saison 2019 2020 si je regarde les performances de la you je peux me dire eh bien je peux me lancer dans cette stratégie pourquoi parce que si je regarde d'ailleurs je vais vous le montrer allons regarder les performances de la you cette saison il faut juste que je retrouve l'équipe il faut juste que je regarde les performances de la you cette semaine il faut juste que je regarde les performances de la you cette semaine voilà donc premier indicateur c'est que la you va actuellement premier du classement si je regarde si l'ensemble de ses résultats à domicile c'est excellent que des victoires sauf un match nul à l'extérieur évidemment c'est un peu moins de victoire mais on peut regarder que 50 à 60 % des matchs au moins 60 % des matchs sont des victoires donc quand on voit une telle performance de la you même si on ne prenait que ses premiers matchs ici on voit que elle est sur le même élan que les saisons précédentes donc on peut se dire voilà je vais appliquer cette stratégie alors moi moi même je ne l'applique pas actuellement vu que j'aime analyser avant de avant de avant de partir dans une stratégie plutôt que d'écouter ce que tout le monde dit je préfère vérifier les données par moi même en faisant cette petite analyse je me dis que ça pourrait être une bonne idée de parier systématiquement sur la victoire de la you du moins quand j'ai toutes les raisons de croire que la you dominera le championnat la saison voilà donc voici mon analyse pour cette stratégie pour info si vous avez besoin d'aller analyser des données ben moi j'utilise ce site si un football tiré data points c'est au point you qui est bien c'est que vous cliquez sur le nom du championnat moi j'ai cliqué sur italie évidemment et là vous avez tous les résultats des saisons précédentes alors vous avez énormément d'infos pas que les résultats vous avez tout tout toutes les cotes c'est pas mal à devoir les résultats et les cotes évidemment de différents bookmakers les résultats à la mi-temps il ya énormément d'infos énormément de collottes moi j'ai trié j'ai supprimé les collottes qui était inutile pour la clarté de cette vidéo mais vous verrez qu'il ya énormément d'infos ainsi des statistiques de match le camp donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo faites moi part de votre avis dites moi si vous utilisez cette stratégie gagnante sur la juventus dites moi aussi si vous voulez que je fasse ce type d'un liste pour une autre équipe un tel que je sais pas moi bayern liverpool alors dans le passé j'ai fait le psg là on a vu que c'était perdant ok mais on pouvait proposer d'autres équipes je ferai cette analyse pour remercier d'avoir regardé cette vidéo a bien en bas en description de cette vidéo vous allez trouver un bonus gratis un lien qui vous renvoie vers un guide gratuit c'est un nouveau guide dans lequel en fait je vous dévoile quatre actions concrètes et rapides à mettre en place pour améliorer vos paris dès aujourd'hui ce sont vraiment quatre actions qui ont eu un énorme impact sur mes performances en paris sportifs dans ma carrière de paris sportifs et donc j'ai décidé de vous les partager donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui vous renvoie vers ce bonus quatre actions concrètes et rapides à mettre en place pour améliorer vos paris sportifs dès aujourd'hui merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt donc C'est parti.